Salut, c'est les Jérômes. On continue la pose des tubes dans la maison et dans cette vidéo, ce sera la pose des tubes de chauffage. On va vous montrer ce qu'on a fait, mais avant, on voudrait vous parler de comment on a pensé tout cela et ce qu'on a considéré pour prendre nos décisions. Il va donc falloir parler un peu de théorie. Alors, on ne fait que de le rappeler, mais c'est essentiel, nous ne sommes pas des experts ni chauffagistes et nous ne faisons que témoigner de ce qu'on a pu apprendre et comprendre sur le sujet. On n'est donc pas à l'abri d'avoir fait quelques erreurs ou d'avoir mal compris. Prenez-les en compte si vous vous inspirez de nos réalisations. Bon, même si ça va de soi, finalement, revenons aux bases en se posant la question, mais ça sert à quoi de chauffer un local ? Une réponse là. Ah oui, mais voyez-vous, tout le monde n'est pas sur un même pied d'égalité là-dessus. Et puis, il y a plusieurs manières de se chauffer. Partout de la même façon ou juste une partie ? Comme vous l'avez compris, ce n'est pas si simple. Si on devait résumer en une phrase, le chauffage sert à compenser un défaut d'isolation et doit permettre par sa conception de maintenir une pièce, tout un bâtiment ou une partie, à une température de consigne constante indépendamment des conditions extérieures. En décomposant cette phrase, on verra qu'on peut assez facilement déterminer quels sont les besoins et opter pour une solution adaptée. Il faut donc rassembler quelques éléments de base. Le premier étant, quelles sont les conditions climatiques dans lesquelles on vit ? Et il existe pour cela des cartes et tableaux qui permettent de déterminer, en fonction de la zone géographique, la température la plus basse qu'il est normalement possible de rencontrer à l'extérieur. Le système de chauffage d'un bâtiment doit pouvoir compenser les pertes thermiques dissipées par celui-ci dans ces conditions extrêmes. Et c'est ce qui va déterminer la puissance des radiateurs et a fortiori d'une installation. Évidemment, la plupart du temps, il ne va pas y avoir besoin d'autant de puissance, surtout en intersaison, et le système va tourner au ralenti. Alors pour de grosses installations, c'est souvent pour cela qu'on double les chaudières, pour avoir au total une puissance nécessaire pour le cœur de l'hiver. Mais la plupart du temps, une seule chaudière est réellement en fonction, ou juste pour l'eau chaude sanitaire. Cela afin de ne pas toujours être en sous-régime, ou pour de trop brèves périodes, ce qui ferait baisser l'efficacité du système. Le chauffage compense donc une déperdition thermique. Mais comment cela se passe-t-il, et comment les déterminer ? Voyons un peu les mécanismes en action. Un peu de physique, maintenant. On va simplifier, évidemment. De toute façon, la thermodynamique est un sujet éminemment complexe. Alors la chaleur peut se transmettre de plusieurs façons. Par convection, c'est-à-dire le mouvement de matière, plus spécifiquement les fluides, comme par exemple l'air ou l'eau. Le plus chaud monte. Ou alors par conduction, dans le cas des solides, comme on l'exploite d'ailleurs assez bien en cuisine avec des casseroles en métal qui conduisent bien la chaleur. Et puis par radiation, c'est-à-dire en rayonnement infrarouge. Tout corps ayant une température au-dessus du zéro absolu émet un rayonnement sous forme de chaleur. Même un glaçon. Évidemment, dans notre cuisine où il est entouré d'air, de liquide, de murs plus chauds, il reçoit plus de rayonnement que ce qu'il n'en émet, ce qui le réchauffe et il fond. Plus encore est chaud, plus il émet de rayonnement sous forme d'infrarouge. Et plus il est gros, plus la quantité est importante. Cela doit donc être mis en contexte avec son environnement. Si le corps émet autant d'énergie qu'il n'en reçoit, le système est à l'équilibre et sans autre mode de déperdition, sa température reste stable. S'il en reçoit plus, il se réchauffe. Et s'il en reçoit moins, il se refroidit, comme la nuit, surtout en hiver. Les déperditions par rayonnement dépendent de la taille de l'élément, de sa température et donc des conditions climatiques dans lesquelles il est placé. Sa taille, c'est facile à déterminer et pour les calculs, c'est la surface extérieure qu'on va compter. Pour l'environnement, pour faire simple, on prend une température de référence de l'air qu'on a trouvé dans notre tableau de zone géographique. Et c'est tout, à moins d'habiter à côté d'un volcan ou d'une source thermale, on ne va pas s'amuser à calculer précisément le rayonnement de chaque élément qui entoure une maison, ce serait bien trop complexe. Mais cela joue, il y a des micro-climats induits par des quantités d'eau importantes, comme un lac ou un fleuve, et on peut toujours adapter les valeurs en fonction de ces observations. D'ailleurs, si la maison est mitoyenne ou attenante à un local chauffé ou non, ou si on veut calculer les déperditions d'une pièce en particulier, il faut évidemment évaluer chaque paroi indépendamment, car la différence de température entre le volume et l'extérieur seront à adapter en fonction de la situation. Alors, pour faire le calcul de la déperdition du bâtiment, il faut prendre en compte les matériaux dont il est constitué. Car le mode de transmission dans la paroi depuis l'intérieur vers l'extérieur est la conduction, qui sera d'autant plus faible que le matériau est isolant. Et cela peut se calculer grâce à la valeur lambda de ces matériaux, en fonction de l'épaisseur de celui-ci. Chaque matériau possède ses propres caractéristiques, et pour de nombreux paramètres, qui peuvent être très intéressants, mais qui sont trop souvent ignorés au profit du seul lambda. On en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo, et restons-en au lambda. Le lambda, c'est la conductivité thermique exprimée en Watt par mètre Kelvin. Alors, degré Kelvin ou Celsius, c'est la même valeur d'unité, c'est juste que le zéro est placé différemment sur les chaînes. Plus le lambda est faible, plus le matériau est isolant et ne conduit donc pas la chaleur facilement. Et il faut noter que la température et l'humidité peuvent influer sur la valeur lambda d'un matériau. Et cela est à mettre en relation avec l'épaisseur, ce qui nous donne la conductivité thermique, U, qui est le lambda divisé par l'épaisseur en mètres du matériau, exprimé en Watt par mètre carré Kelvin. Plus c'est épais, meilleure sera l'isolation. La résistance thermique, le fameux R, c'est simplement l'inverse de U, ou autrement dit l'épaisseur du matériau divisé par le lambda. Comme une paroi n'est souvent pas composée d'un seul matériau, il faut combiner les différentes résistances. On ne peut pas simplement ajouter les R, enfin pas tout à fait, il faut prendre en compte les coefficients de transfert de chaleur surfacique de chaque côté. Bref, on a mis un document assez bien expliqué pour les curieux. On peut donc calculer la déperdition en fonction de la différence de température et c'est proportionnel. Plus la différence est grande, au plus la dissipation le sera également. Ce pourquoi on prend le plus froid possible pour faire les calculs des besoins en chauffage. Avec tous ces éléments, on peut déterminer le U ou le R de l'ensemble de la maison, respectivement le K ou le RC. Ou alors juste pour une partie spécifique ou une pièce, et ainsi déterminer les déperditions thermiques totales exprimées en Watt. Voilà, enfin bon ça c'était la théorie, car en pratique c'est un peu plus complexe. La chaleur dans la maison monte par convection, les déperditions sont plus importantes par le toit et moins par le sol, il y a des ponts thermiques, il peut y avoir des parois mitoyennes, des matériaux bien différents, les fenêtres, le sol, une cave, etc. Et puis il y a la ventilation qui est une autre forme de déperdition thermique d'un bâtiment, par convection cette fois-ci, ce qui n'est pas anodin et qu'il faut absolument prendre en compte pour le dimensionnement du système de chauffage. On peut s'amuser à tout calculer précisément, mais sinon il existe des logiciels et modèles. C'est ce qu'utilisent les experts qui établissent des audits et certifications de performance thermique des maisons mises en vente. Alors cela reste un modèle, ça ne reflètera jamais parfaitement la situation, mais au moins ça donne une idée. Beaucoup de ces logiciels sont très élaborés et payants, mais sinon il y a aussi des logiciels gratuits. Et nous on a utilisé notamment Casanova, un peu ancien mais qui fait parfaitement l'affaire. On a en plus pris en compte que le besoin en chaleur n'est pas le même partout, on ne compte pas chauffer toutes les pièces à la même température. 20 degrés est souvent la température des références, mais trop élevée la plupart du temps, et pas besoin d'autant dans les chambres ou dans les couloirs. Pour ceci dit, qui peut le plus peut le moins, et pour ne pas sous-dimensionner et bloquer une évolution future de la manière d'envisager les choses, on a pris cette température de référence. Avec ces données et outils, on a pu déterminer la puissance nécessaire pour le bâtiment et par pièces pour les maintenir à la température voulue, et in fine la puissance de la chaudière, en n'oubliant pas l'eau chaude sanitaire. Mais dans cette vidéo on va rester concentré sur les radiateurs. Bon on se répète, mais comme on l'a dit, on résume, car c'est plus complexe que cela, car ici on n'a pris en compte que le lambda. On reviendra certainement sur ces principes, car on aimerait parler un jour d'isolation et de confort thermique, et il y a beaucoup à comprendre, enfin nous on a appris beaucoup de choses, alors que cela paraissait pourtant simple au départ. C'est comme tout, au début ça paraît facile, et puis plus on en sait, moins on a l'impression d'en savoir. Bref, connaissant la température de consigne désirée dans une pièce, donc 20 degrés, la valeur basse des températures extérieures dépendant de la zone géographique, pour l'exemple, moins 15 degrés, on a pu calculer les déperditions, et ainsi la puissance nécessaire du radiateur à installer dans la pièce. Bon ben reste à trouver un radiateur qui convient maintenant. Ici aussi, il faut un peu de théorie. Alors parlons des radiateurs à eau, puisque c'est ce qui nous concerne. Notre idée est de réutiliser les radiateurs en fonte qui faisaient partie de l'ancienne installation. On peut les rénover, et il est aussi possible de démonter les éléments qui les composent, et de les rassembler à souhait, pile poil. Mais il faut qu'on puisse déterminer leur puissance. Et de façon générale, pour pouvoir comparer les différents modèles de radiateurs, les puissances nominales sont souvent données pour un delta T de 50 degrés. Qu'est-ce qu'un delta T ? Et bien, comme pour calculer les pertes thermiques du bâtiment par radiation, on peut en faire de même pour un radiateur. Alors leur valeur lambda est très élevée évidemment, puisqu'ici le but c'est qu'ils émettent facilement et rapidement de la chaleur. Mais en plus, de par leur conception, nos radiateurs dissipent aussi par convection. Alors ça devient complexe, mais nul besoin de faire les calculs, de connaître le lambda, la surface, etc. Les constructeurs indiquent la puissance dissipée pour une différence de 50 degrés entre la température de l'eau et celle de l'air dans le volume dans lequel ils se trouvent. C'est un modèle simplifié bien sûr, puisque la température des parois importe beaucoup, mais il faut bien un modèle pour pouvoir comparer. Donc pour une pièce à 20 degrés, il faut une eau à 70 degrés pour un delta de 50 degrés, ce qui nous donne donc la puissance nominale du radiateur. Alors 70 degrés, c'est la moyenne, car l'eau arrive plus chaude qu'elle ne repart du radiateur, puisque l'énergie a été dissipée. On prend donc la moyenne du régime d'eau, c'est-à-dire les températures de départ et retour de l'eau. Par exemple, 60-80 est un régime, 65-75 un autre, et les températures moyennes est de 70 degrés. Plus l'amplitude du régime est faible, plus l'eau devra circuler vite, ce qui peut devenir un problème, on en reparlera plus loin. En ce qui concerne nos radiateurs en fonte, ce sont des DUNE-3, et on peut retrouver toutes les caractéristiques données par élément, ce qui nous permettra de recomposer les radiateurs selon nos besoins. Ces valeurs nominales servent à pouvoir dimensionner et comparer, mais la puissance du radiateur variera dans le temps. S'il fait plus froid dans la pièce, le radiateur dissipera plus d'énergie, s'il fait plus chaud, moins. Et s'il faisait 70 degrés dans la pièce, sa puissance serait de 0 Watt. Et en plus, si le besoin en chaleur est moindre, car il ne fait pas froid dehors, et d'autant plus si le radiateur est équipé de vannes thermostatiques, ce qui ferait baisser la température de l'eau, la puissance serait encore amoindrie. Une fois chauffée à 20 degrés, la pièce est à son pic de dissipation thermique, c'est ce qu'on a calculé, et c'est à cette température qu'est donnée la puissance nominale des radiateurs pour un delta T de 50 degrés. Ceci dit, si la température de consigne désirée, ou si le régime de température est différent, il faudra bien évidemment adapter ces calculs, car tout sera impacté. Et si cela n'a pas été bien calculé, on risquerait difficilement de pouvoir atteindre la température de consigne. Et on comprend bien que moins l'eau est chaude dans un radiateur, plus celui-ci devra être grand pour arriver à une même puissance. Par exemple, un radiateur de 2500 Watt donné pour un delta T de 50 degrés ne dissipera plus que 1287 Watt si le régime de température est de 55-45, donc une moyenne de 50 degrés, ce qui nous donne un delta T de 30 degrés. Et pour avoir un radiateur dissipant 2500 Watt à ce régime de température, il faudrait alors prendre un radiateur ayant une puissance nominale de 4857 Watt pour un delta T 50 degrés. C'est une des raisons pour lesquelles le chauffage par pompe à chaleur nécessite une maison bien isolée, ces systèmes étant un régime de température moindre, autrement il faut des systèmes qui vont engendrer des surconsommations électriques et des radiateurs surdimensionnés, ce qui n'est pas efficace. Quant aux systèmes de chauffage électriques résistifs, leur dimensionnement est tout à fait différent. Leur puissance, c'est leur consommation électrique, car toute l'énergie utilisée est dissipée sous forme de chaleur. Bon alors on n'aime pas du tout ce type de chauffage, du résistif électrique c'est pour nous une hérésie, l'électricité est une énergie noble, difficile à produire et avec un rendement souvent peu élevé. La chaleur, c'est le déchet de l'utilisation des énergies, et utiliser de l'électricité pour chauffer, c'est comme faire pousser des tomates et des aubergines pour en faire du compost qu'on veut utiliser en terre de remblai. C'est gâché. Bref, peut-être qu'on en reparlera aussi un jour lors d'une vidéo sur le sujet. Bon, vous savez maintenant comment on a fait nos choix et calculs en besoin de chauffage et puissance des radiateurs. Il faut ensuite connecter tout ça. Il y a plusieurs possibilités. Notre installation sera bitube, c'est-à-dire un conduit pour l'eau arrivant vers le radiateur, le départ, et l'autre à la sortie, le retour. Il existe des réseaux monotubes où l'eau circule de radiateur en radiateur avec un seul tube. Quant au réseau, on peut mettre plusieurs radiateurs sur une même ligne ou tous les raccorder en étoile à des collecteurs. Tout cela dépend du matériel, de comment on envisage la maintenance et des contraintes du bâtiment. Pour du neuf, une installation bitube en étoile est le plus souvent réalisée. Et puis finalement, peu importe la technique si on conçoit le système de manière appropriée. Car pour qu'une installation soit efficace, il faut bien prendre en compte tous ces éléments et les types de conduits afin de les dimensionner correctement pour éviter des problèmes de radiateurs qui ne chauffent pas, de bruit ou de surconsommation du circulateur. Encore une petite chose dont il faut parler, ce sont les pertes de charge. Un liquide dans un conduit est mis en mouvement suite à une différence de pression entre l'entrée et la sortie. Dans une installation chauffage, cela est dû au thermosiphon ou plus vraisemblablement par un circulateur sur une installation moderne. La section du conduit et la différence de pression déterminent ainsi le débit, c'est-à-dire la quantité de liquide par seconde qui rentre ou qui sort. Du fait des frottements et autres phénomènes physiques, l'écoulement du liquide est freiné, elle oppose une résistance en quelque sorte, et cette résistance est en réalité une perte de pression qui s'exprime en une unité de pression, comme le Pascal, c'est la perte de charge. Cela va donc dépendre de la vitesse du fluide, plus il est rapide, plus la perte est importante, de la nature du conduit, plus il est lisse, moins il y a de perte. Et évidemment de la longueur. Il y a aussi des incidents de parcours, comme un coude ou un embranchement, etc., qui occasionnent aussi des pertes de charge. Cela dépend également de la viscosité du liquide et de la température. L'eau chaude est moins visqueuse et plus légère que l'eau froide. On voit assez bien la différence de viscosité cinématique et de masse volumique dans notre feuille de calcul. Et dans le cas où on ajoute du glycol dans l'eau de chauffage, il faut en prendre compte. Il est donc possible de calculer les pertes de charge en fonction du conduit, du débit ou la vitesse du fluide. Cela requiert des calculs assez compliqués pour évaluer si le flux est turbulent ou laminaire. Alors on l'a fait dans notre feuille de calcul, mais la plupart des fabricants de tubes fournissent des abacs indiquant les pertes de charge en pascal par mètre de conduit en fonction des débits ou vitesse d'écoulement. Il suffit de suivre les lignes pour connaître la perte de charge en fonction du débit massique du fluide ou de la vitesse et de multiplier par la longueur du tube. Sur de petites installations, cela n'aurait pas beaucoup d'impact peut-être. Mais négliger ces pertes pourrait mener à des dysfonctionnements sur de plus grandes installations. On les a prises en compte pour déterminer la section des tubes. Et on en tiendra compte lors du réglage des vannes et T de réglage en temps voulu. Car pour un mieux, il faut équilibrer le réseau via des T de réglage ou des vannes auto-équilibrants, afin que des radiateurs ne soient pas défavorisés. Car on comprend bien que si deux radiateurs identiques ne sont pas à la même distance, le plus éloigné aura de plus grosses pertes de charge et l'eau circulera plus facilement vers le plus proche. Pour cette raison, à l'aide de T de réglage, on va pouvoir limiter le débit pour en gros s'arranger pour que les pertes de charge soient identiques sur les deux branches du réseau. Bref, on en reparlera lorsqu'on fera tous ces réglages. Et bien voilà pour la théorie. On vous a présenté ce qu'on a dû prendre en compte pour concevoir notre installation, même si parfois on a dû résumer et simplifier. On vous montrera rapidement la pouce des tubes dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...